Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et c'est faute de le comprendre que nous persistons dans les mots d'ordre de notre défaite. Démarrons par un moment assez fondard dans la vidéo de Usul. Les plus jeunes d'entre vous connaissent. Vous faites Usul, Frio, sur un moteur de recherche. Vous allez tomber tout de suite sur une vidéo de 35 minutes sur le salaire à vie. Et il y a un moment où un mec tond du gazon. Alors, il tond du gazon. Premier cas, je tond du gazon dans mon jardin. C'est utile, encore que les... Tenant de la permaculture, parce que non, mais... C'est utile, mais ça ne produit pas de valeur. Je ne travaille pas. Je suis actif, mais je ne travaille pas. Un fonctionnaire territorial. Employé municipal. Tond du gazon. Alors, lui, non seulement il ne travaille pas, mais il dépense. Un salarié de Veolia tond du gazon. Ah, ben, il produit. La question ne se pose pas. C'est évident. Vous voyez bien que ce que nous appelons valeur économique n'a absolument rien à voir avec le travail concret que nous faisons. J'y faisais allusion dans la première partie. Les femmes sont non payées pour le savoir. Que ce n'est pas l'utilité sociale de ce qu'on fait qui lui donne valeur. Ce qui donne valeur économique à ce que nous faisons, c'est une convention sociale. Et cette convention sociale, c'est le fruit de la lutte de classe. Parce que qui définit et produit la valeur dirige la société. La classe dirigeante, c'est la classe qui définit ce qui vaut, qui produit ce qui vaut et qui répartit ensuite ce qui vaut. Si on se bat uniquement sur la répartition de ce qui vaut, vous voyez bien que c'est foutu. C'est trop tard. C'est beaucoup trop en aval. La lutte de classe, elle porte sur la définition et la pratique de ce qui vaut. Et ça suppose, parce que la classe dirigeante a beaucoup d'institutions à son service, évidemment, et ne tient pas à lâcher son pouvoir comme ça, ça suppose qu'une classe révolutionnaire se constitue, ça prend des siècles pour ceux qui espéraient au grand soir, d'accord ? Mais dans cette mauvaise nouvelle, il y a une part de bonne nouvelle, c'est que depuis un siècle et demi, une classe révolutionnaire se construit. la classe révolutionnaire qui a réussi, c'est la bourgeoisie. Et au XIIe, XIIIe siècle, elle est en aussi médiocre forme que la classe révolutionnaire aujourd'hui. Elle est largement dominée par la noblesse et si elle va l'emporter, ce n'est pas parce qu'elle va dire à la noblesse « ô toi que je m'y mette » pour faire de la production féodale. Elle ne s'est pas battue pour une meilleure répartition de la production féodale, sinon on y serait toujours. Un serf qui se transforme en bourgeois, c'est quelqu'un qui non seulement ne prend pas l'argent dans la poche achevé, de l'argent, il y en a dans la poche, eh bien, non seulement il ne prend pas l'argent dans la poche de la noblesse, puisqu'à l'époque c'est la noblesse qui est la classe dirigeante, mais il lui paye l'impôt. Il lui paye en l'impôt, il lui dit « je ne te dois plus rien, je ne bosse plus pour toi, je ne fais pas la taille, la corvée, tout ça, je n'alimente pas la production féodale en bossant trois jours de ma semaine pour toi. Je te paye l'impôt et je produis de manière alternative. Produire de matière alternative, c'est changer le régime de propriété, et Dieu sait si la bourgeoisie va le faire au cours de plusieurs siècles. Vous avez par exemple des travaux que j'ai lu un peu tard, j'aurais dû les dire plus tôt, mais enfin bon, c'est ce qu'on peut, sur l'évolution du droit pénal au XVIIIe siècle en Angleterre sur les vols de bois en forêt. Au début, le droit pénal c'est décisif pour comprendre le mouvement d'une société, absolument décisif. Durkheim fait tout son bouquin autour du droit pénal par exemple. Au début du XVIIIe siècle, quelqu'un subit une sanction judiciaire parce que il n'a pas respecté le statut de noble du propriétaire. c'est pas la propriété qui est mise en cause, c'est le fait qu'il déroge. Il va piquer du bois alors que seul le Seigneur a le droit de piquer du bois. Et puis à la fin du siècle, ou des poissons, c'était aussi les poissons dans les étangs, d'accord ? À la fin du siècle, on s'en fout, il est condamné parce qu'il a volé un propriétaire. Seul le propriétaire de l'étang a le droit de mettre dessus des salariés et de les exploiter en sorte de tirer un profit de sa propriété lucrative. Vous voyez, le droit de propriété lucrative comme droit capitaliste se met en place, il faut des siècles. On ne change pas la société par décret. Un mode de production, ça, il faut du temps. Changer le mode de production, c'est changer le régime de propriété et c'est changer le statut du producteur. Pourquoi est-ce que la classe capitaliste l'emporte sur la noblesse ? Parce qu'elle propose un statut émancipateur du producteur. On n'est plus déterminé par sa naissance. On devient un travailleur libre sur un marché du travail. C'est une saloperie dont il faut qu'on se débarrasse aujourd'hui, d'accord ? Mais c'est extrêmement progressiste. Dans les siècles où ça se met en place, alors progressivement, mais vous êtes d'accord sur le mot progressivement, pas par un long fleuve tranquille de réformes, parce qu'on a voté à la bonne personne au concours de beauté qu'à Quenal. Non. c'est progressif parce qu'il faut beaucoup de temps, mais c'est par à-coup. C'est par à-coup et on voit des moments où la bourgeoisie s'impose et puis il y a des moments de réaction nobilière. C'est un conflit permanent et passionnant à étudier. Donc, ne mettons pas la charrue du changement de régime politique avant les bœufs du changement du mode de production. Faire la révolution, ce qui est notre ambition à tous, sinon vous ne soyez pas là, et moi non plus, en tout cas. Faire la révolution, nous sortir de l'impasse aussi bien écologique qu'anthropologique dans laquelle le capital nous emmène, c'est changer le mode de production. C'est donc changer le régime de propriété, c'est changer le statut du producteur. La question est donc la suivante. Est-ce que 46 change le régime de propriété et le statut du producteur ? Ma réponse est oui. À quoi je dis oui ? Je dis oui au fait que le disant ou ne le disant pas pour une fois les idées sont toujours postérieures à nos actes. Le fait que commence à s'instituer un autre régime de propriété et un autre statut du producteur. Je dis oui à l'existence d'une classe ouvrière. Je change le postulat de mon travail. Le postulat de mon travail c'est il n'y a pas de classe ouvrière en soi. Elle n'est pas pour soi je veux dire. Elle n'est pas révolutionnaire. Et c'est pour ça que j'ai été encore une fois solidaire de victime. Vous voyez le mépris qu'il y a d'être solidaire de victime. Il faudrait que ça vous frappe ça si ça ne vous frappe pas. Être solidaire de victime c'est les mépriser. Quand j'ai vu dans les tracts arriver dans les années 70 pour la première fois dans des tracts de la CGT ou du Parti communiste arriver des termes pauvreté lutte contre la pauvreté je me suis dit c'est là que ça commence à foirer. Jamais une classe révolutionnaire ne se définit par son manque. Jamais elle ne dit qu'elle est pauvre. et les candidates au pouvoir sur la valeur économique dès lors que vous êtes solidaire de pauvres vous participez à la grande machine capitaliste. Il y a eu un moment d'ailleurs où avant d'en arriver là qui est ce que je dis aujourd'hui et qui m'a séparé de beaucoup de mes collègues comme je le disais à la fin de la première partie j'ai eu un moment où de fait j'ai eu un doute je racontais l'histoire de Papol un doctorant qui était un féru il n'y avait pas encore de iPhone il n'y avait pas besoin d'aller chercher mais il était il était féru de cinéma il connaissait par cœur la vie des films il me dit en 89 il n'y a aucun film de dépléchins jamais du sol il n'a joué dans un film de dépléchins je rencontre une collègue de Bretagne qui me dit il n'y a pas de falaise à Papol bref tout mon truc s'effondrait on est mieux quand des souvenirs formateurs fondateurs s'effondrent mon intuition du 6 août 89 c'est quoi ce truc là un le 6 août 89 c'est la fête de la transfiguration le 6 août cathode gauche d'accord transfiguration transfiguration c'est le moment où Pierre et les autres disciples Jacques et Jean sur la montagne mesure la divinité de cet homme qui est là en face d'eux c'est assez intéressant de pouvoir mettre l'intuition fondatrice d'un changement d'hypothèse le jour de la transfiguration et puis le 6 août 89 c'est quand même au lendemain du 14 juillet 89 et là tous ceux d'entre vous qui ont l'âge d'avoir assisté au défilé de Goudes se souviennent de l'humiliation de ce bicentenaire où le chargé de communication des garry la fayette nous a fait un truc d'une démagogie d'un révisionnisme historique à vrai sens là j'étais humilié par les les grands les grandes cérémonies du bicentenaire chez nous à Nancy l'exposition du bicentenaire c'était pour c'était un contre-révolutionnaire c'est pas mal j'avais besoin de me faire quand même un autre souvenir du bicentenaire de 89 et pourquoi pas l'intuition de mon changement d'hypothèse et puis il y avait surtout dans ce souvenir construit c'est pour ça que heureusement les historiens les vrais ne se fondent pas sur les mémoires des acteurs évidemment il y avait aussi une vision extrêmement erronée de ce que c'est qu'une démarche de chercheur que avancer dans la recherche c'est modifier l'hypothèse avec laquelle on interprète son objet c'est vrai que ça fait partie de la démarche on ajuste progressivement le matériel et l'hypothèse mais on ne trouve jamais rien en faisant ça on répète beaucoup de chercheurs répètent il en faut de toute façon il faut de la répétition ça rassure aussi et puis ça fait des carrières tout ça tout ça est utile mais on ne commence à trouver comme chercheur non pas quand on modifie l'hypothèse avec laquelle on interprète son objet mais quand c'est le rapport à l'objet qui change complètement et que ça n'est plus un objet justement avec un chercheur génial qui tire de son fond profond l'interprétation du truc voyez lorsque l'objet devient un sujet actif à l'école duquel on se met parce que nous ne pouvons pas tirer de notre fond profond futile génial une interprétation du réel nous ne pouvons l'attirer que de la lecture à l'écoute d'un autre qui nous ouvre à l'inouï du réel c'est ça qui s'est opéré chez moi progressivement et c'était pas le 6 août 89 ça a été beaucoup plus long beaucoup plus beaucoup plus souterrain lié aussi à ma militance de dimanche elle n'a pas été inutile il faut que je vous raconte cette casquette la casquette là c'était une autre date qui est peut-être aussi bidon que la précédente enfin je vais dire 8 août 2015 grande manif je suis à Nancy mon parti le parti communiste distribue un tract j'étais très content je le lis erreur à ne pas faire je distribue des tracts sans les lire je me fais pas de mal d'accord je le lis recto verso le texte d'accord un truc dense copieux deux lignes de proposition tout le reste de la plainte et de la dénonciation je vais voir mon secrétaire fédéral je lui dis mais écoute t'as vu le tract on a pas eu le temps on a pris le tract national je me suis dit c'est encore pire et à la fin de la manif à la fin de la manif je retrouve moi je suis à la FSU donc je retrouve un vieux militant de solidaire enfin de la CFDT passé à solidaire un type super qui manifestait à Nancy avec cette casquette de solidaire il me dit t'as vu la casquette qu'on nous a fait avec le rose là je peux pas manifester chez moi à Neuneu je passerai vraiment pourquoi il faut vraiment que ce soit des parisiens alors il m'a donné sa casquette c'est pour ça que j'aime mais ce petit excursus un nous fait perdre du temps deux me fait perdre ce que je voulais vous dire oui un chercheur c'est quelqu'un qui se met non pas au service de la classe ouvrière avec toutes les ambiguïtés que j'ai dites un service de compensation finalement d'une position de classe spontanée dans laquelle il pose la classe ouvrière comme une classe en soi certes mais incapable d'instituer une alternative au capital sauf demain parce qu'il y a un ciel aussi sur la science sociale demain les riches seront pauvres et les pauvres seront riches ça se dit aussi dans la science sociale critique d'accord mais dans le passé non on n'observe rien de tel ce postulat qu'il n'y a pas de classe révolutionnaire en constitution dans notre pays ou dans d'autres ça se fait selon d'autres modalités et que la date de 46 n'est pas une date révolutionnaire le fait d'avoir été obligé d'appasser cela à cause de l'échec de la bataille sur les retraites qui m'a obligé à lire autrement les deux régimes antagonistes Agir Carco et Régime Général que je lisais avant c'était de la répartition c'était de la solidarité ça avait beaucoup de vertu tout ça des conneries ça m'a obligé encore une fois à passer du service de la classe ouvrière à l'école de la classe ouvrière et à épier en permanence tous les moments d'émancipation qui s'opèrent revenons maintenant si vous voulez bien au petit garçon de 1951 donc j'ai lâché le lourd d'accord ça va on va essayer maintenant de mettre ça un peu en en perspective le petit garçon de 1951 peut-être 51 peut-être 40 et peut-être et c'est un souvenir bidon mais enfin c'est quand même un souvenir que j'ai entend ses parents et entend une phrase de son père disant ils vont quand même pas me foutre à la porte je rappelle que mon père est en un poste disciplinaire il a été extrêmement mal noté par l'inspecteur etc ils vont quand même pas me mettre à la porte et moi j'imagine mon père attaché à la porte je me dis on va quand même pas me rattacher papa à la porte mais aujourd'hui je lis pas du tout ce souvenir comme ça c'est pas mon père disant mais ils vont quand même pas me mettre à la porte c'est mon père disant ils ne vont pas me mettre à la porte de toute façon parce que toute la suite de la vie de mon père dit que c'est comme ça qu'il l'a dit mon père est fonctionnaire et il emmerde l'inspecteur parce qu'il a un statut de salaire à vie et il fera preuve pendant toute sa vie d'une liberté pédagogique absolue salue-vous évidemment un poste disciplinaire mais mieux vaut vivre debout ou vivre couché à genoux oui plutôt merci beaucoup de me rappeler au vrai Aragon et non pas celui que je fantasme merci il nous racontait avec son fin sourire les réunions pédagogiques donc régulièrement l'inspecteur réunissait les instits d'un arrondissement alors un ça commençait toujours par il saluait tout le monde sauf mon père il continuait et puis il se trouve que mon père avait à cause de sa liberté pédagogique les meilleurs résultats de l'arrondissement il lui disait j'espère qu'on n'avait pas la fatuité de penser que vous y êtes pour quelque chose et mon père nous racontait ça avec le sourire de la liberté il a honoré son statut de fonctionnaire et je lui rends hommage parce que c'est des témoignages qui aident aussi à vivre debout par la suite or le statut de fonctionnaire c'est le salaire à vie précisément j'ai pas le temps parce que je crois que vous veniez à une autre conférence gesticulée où j'aurai le temps là j'ai pas le temps compte tenu qu'il faut qu'on finisse pour 11h30 à cause du RER mais j'ai pas le temps de revenir sur l'histoire du statut de la fonction publique simplement ce que je veux dire c'est que pour de fort mauvaises raisons qui étaient la conquête de l'Algérie donc c'est pas une très bonne raison il se trouve que s'institue une différence entre le grade et le poste et un fonctionnaire il est payé pour son grade pas pour son poste il peut changer de poste y compris pour un poste plus qualifié il sera pas plus payé ni moins si c'est sur un poste mais qualifié au demeurant la qualification est un attribut de sa personne il est payé pour son grade et il a un salaire qui est attaché non pas à son poste mais à sa personne c'est ça le salaire à vie l'emploi c'est le fait que le salaire est attaché au poste c'est le poste qui est qualifié dans la convention collective même si par ailleurs les syndicats comme je l'ai dit ont conquis le droit à la carrière y compris dans une logique de poste alors que dans la fonction publique nous avons un tout autre fondement du salaire tout autre le salaire est attaché à tout autre chose qu'au poste il est attaché au grade c'est à dire à quelque chose qui est un attribut de la personne et le grade ne termine pas avec la fin du service c'est pour ça que la pension c'est la poursuite du traitement un fonctionnaire a un grade jusqu'à sa mort il est payé jusqu'à sa mort donc nous avons là une invention qui est liée tout un combat qui a été mené en particulier entre 1906 quand le gouvernement tente d'imposer un statut de la fonction publique que les fonctionnaires à juste titre récusent avec interdiction de se syndiquer etc. et 46 la loi d'octobre 46 on est en queue de comète c'est la fin de la présence utile des communistes au gouvernement Thorez qui est le ministre vice-président du conseil en charge de la fonction publique fait voter la loi qui crée le statut de la fonction publique d'état encore un ministre communiste qui qui crée c'est quoi ? pas un statut spécial lié à des missions spéciales comme trop souvent les fonctionnaires le défendent les fonctionnaires aujourd'hui font le dos on n'ose même plus dire qu'ils sont fonctionnaires puis quand ils le disent ils disent on est exploité comme les autres ce qui est vraiment embêtant parce que du coup il n'y a pas d'alternative si ceux qui ont un salaire à vie sont exploités comme les autres où est l'alternative de nous on remplit des missions spéciales c'est normal donc les autres sont des cons ils remplissent pas de missions spéciales comment voulez-vous fédérer sur une stratégie aussi aberrante ? c'est comme quand les cultureuses battaient au nom de l'exception culturelle alors les autres ne sont pas dans l'exception ils n'ont pas de chance ils ne se battent plus dans l'exception culturelle ils se battent au nom de la précarité de contrats de courte durée qui doivent être honorées par un salaire à vie grâce à l'unédic c'est pas on n'y a pas encore arrivé mais enfin c'est ça l'objectif et que ça vaudrait pour tous les précaires c'est pas l'exception culturelle donc c'est pas le statut de la fonction publique c'est pas du tout un truc qui sanctionne une exception d'une mission spéciale c'est pas plus spécial de faire des tomates bio que d'enseigner dans l'urgence écologique où nous met la folie capitaliste tout devient une mission spéciale c'est pas ça du tout pour des raisons historiques encore une fois contingentes que je n'ai pas le temps d'expliquer il se trouve que les fonctionnaires anticipent ce qui devrait être le statut de tous nous devons être reconnus comme producteurs de valeurs la définition capitaliste du travail dit ne travaillent que ceux qui vont sur un marché du travail la corde au cou en chemise pieds nus pour des entretiens d'embauche où ils montrent comment éperdument ils ont le désir de faire ce qu'on leur demande cette humiliation de l'entretien d'embauche à laquelle on ne peut se soumettre que parce que depuis l'enfance on a été socialisé à cette humiliation dès la cinquième on va dans des salons d'orientation ces saloperies où des gamins sont invités à appauvrir l'ambition qu'ils ont sur eux-mêmes pour que ça entre dans les exigences du marché du travail si c'est pas Dieu ça c'est pas oui Dieu on y reviendra ça d'ailleurs parce qu'il faut dire un petit truc sur la laïcité ce sera pour tout à l'heure la fonction publique c'est l'anticipation de ce qui devrait être notre statut politique de producteur non plus des travailleurs libres sur le marché du travail avec une école qui par ses filières ses notes nous apprend nous socialise à la compétition sur le marché du travail avec un rapport au savoir de moins en moins gratuit dans l'école à cause de cette poids du marché du travail sur le système éducatif nous pouvons sortir de tout ça et nous l'avons déjà fait additionnons si vous voulez bien la moitié des retraités pas les 15 millions mais la moitié des retraités qui ont une pension surtout des hommes parce que les femmes ont des... la pension moyenne c'est 1100 euros pour les femmes 1600 euros pour les hommes qui ont une pension proche de leur salaire d'activité entre 70 et 100% 7 millions de personnes 5 millions et demi de fonctionnaires alors que je rappelle que la loi Thorez d'octobre 46 concerne 500 000 personnes aujourd'hui 5 millions et demi quand on dit tout fout le camp tout va de mal en pire mais c'est pas vrai arrêtons ces prophéties autoréalisatrices du pire c'est irresponsable de dire que tout va de mal en pire vous allez faire ça n'attend que ça vous voyez bien qu'il faut changer qu'il faut réformer est-ce que ça va de mal en pire bon mais non ça m'évoquait le pied de la vache de madame Drouot comment je vais m'en tirer de son japon mais arrête il a mon port au fait de son japon et donc nous sommes à 5 millions et demi de fonctionnaires salaire à vie 7 millions de retraités salaire à vie dans le privé je me suis fait vertement reprendre pour une erreur de lecture par la CGT de la métallurgie du Midi Pyrénées dans une formation il y a quelques mois dans la métallurgie il y a une réelle pratique de la carrière si vous changez d'entreprise vous êtes embauché à votre salaire actuel vous ne pouvez pas baisser de salaire à l'intérieur d'une entreprise vous progressez en salaire certes c'est le poste qui est le support de la qualification et donc si le poste disparaît il y a licenciement donc on n'est pas comme dans la fonction publique c'est vrai mais il y a un réel salaire à vie il y a des branches la banque où on ne passe jamais par le marché du travail il y a un poids syndical qui a permis de conquérir une forme de droit à carrière donc voyez on est déjà à 15 ou 16 millions de personnes en salaire à vie ce n'est pas les quelques trucs de minimum de base en Alaska ou en Finlande je ne sais trop quel sottis qu'invoquent les partisans du revenu de base pour nous emmerder avec le revenu de base c'est tout à fait autre chose ça a une toute autre gueule c'est ce qui permet à mon père d'être dans la liberté et d'envoyer au plot l'inspecteur salaire à vie pour que nous puissions la ramener dans les entreprises c'est absolument décisif or c'est bien un changement de statut du producteur qui s'opère avec le régime général et avec le le statut de la fonction publique 46 nous sommes bien dans la révolution et c'est le tremplin sur lequel nous pouvons nous appuyer si nous voulons aller plus loin Elsa au miroir c'était au beau milieu de notre tragédie et pendant un long jour assise à son miroir elle peignait ses cheveux d'or je croyais voir ses patientes mains calmer un incendie c'était au beau milieu de notre tragédie et pendant un long jour assise à son miroir elle peignait ses cheveux d'or et j'aurais dit c'était au beau milieu de notre tragédie qu'elle jouait un air de harpe sans y croire pendant tout ce long jour assise à son miroir elle peignait ses cheveux d'or et j'aurais dit qu'elle le martyrisait à plaisir sa mémoire pendant tout ce long jour assise à son miroir à ranimer les fleurs sans fin de l'incendie sans dire qu'une autre à sa place aurait dit et le martyrisait à plaisir sa mémoire c'était au beau milieu de notre tragédie le monde ressemblait à ce miroir maudit le peigne partageait les feux de cette moire et ces feux éclairaient des coins de ma mémoire c'était au beau milieu de notre tragédie comme dans la semaine est assis le jeudi et pendant un long jour assis à sa mémoire et le voyait au loin mourir dans son miroir un à un les acteurs de notre tragédie et qui sont les meilleurs de ce monde maudit et vous savez leur nom sans que je les ai dit et ce que signifient les flammes des longs soirs et ses cheveux dorés quand elle vient s'asseoir et peigner sans rien dire un reflet d'incendie est-ce que j'ai une tête de bénéficier de la solidarité intergénérationnelle certes j'ai eu un accident je suis tombé de tout mon long la semaine dernière et j'ai bénéficié de l'efficacité de notre système de santé la pharmacienne m'a nettoyé a téléphoné au généraliste qui a interrompu ses consultations pour pour me coller les bords de la plaie oui nous avons un système de santé particulièrement performant mais cette solidarité là sur la base d'une grande compétence professionnelle c'est pas de ça que je parle je parle de de ce qui m'est arrivé encore récemment récemment non c'était au mois de mai dernier en allant chercher une petite fille à l'école à Lyon c'était fin mai je vais chercher une petite fille une de mes petites filles à l'école à Lyon elle est au CP elle sort un peu émoustillée chut elle a un truc c'est pour la fête des mamans ah je me suis dit merde je rêve que les mères piétinent le cadeau de la fête des mamans ça ferait un un bon j'ai oublié le mot traumatisme aux gamins puis on en finirait avec ce truc où on honore les femmes d'autant plus qu'on leur nie leur statut de producteur dès qu'on honore l'utilité sociale de quelqu'un c'est qu'on va lui casser la gueule et c'est précisément la situation des retraités c'est pour ça que plus je suis retraité plus je suis féministe un retraité un retraité c'est quelqu'un qui est très honoré pour son utilité sociale mais qui est nié comme producteur de valeur moi j'ai un salaire à vie un bon salaire de prof de fac en retraite ayant élevé cinq enfants qu'à taux de gauche avec les gamins bien sûr si vous partez en retraite avec une carrière complète avec cinq enfants en fonction publique vous partez avec 100% de votre meilleur salaire compte tenu du salaire du dernier salaire de ma carrière où j'ai fait carrière ce qui montre que la fonction publique accepte parfaitement des voix discordantes et que le salaire à vie ça permet la voix discordante et je rends hommage à l'université qui m'a embauché qui m'a permis de faire carrière tout à fait normalement je suis payé et j'honore mon salaire non pas par une obligation de travailler mais par le bonheur de travailler pas travailler au sens d'être utile travailler au sens de contribution à produire la valeur économique sans lequel il n'y a pas de société je suis contributeur et même j'ai 70 ans à 80 ans je n'aurai pas 40 années de recherche derrière moi mais 50 je serai plutôt plus qualifié et je ne trouve pas normal qu'à cette époque-là je ne gagne pas plus nous sommes 7 millions dans cette situation on a une responsabilité beaucoup de nos enfants sont dans les trentenaires dont j'ai parlé qui ont une position de grande rectitude de conformité à leurs convictions ils ne veulent pas produire de merde pour le capital ils vivent avec le RSA ils font du portage salarial ils se débrouillent comme ils peuvent mais enfin si les 7 millions que nous sommes qui avons 40 ans de boulot derrière nous qui savons y faire moi je suis un vieux prof je sais à peu près y faire si on mettait notre compétence au service de ces entreprises alternatives encore une fois faire la révolution c'est produire autrement nous avons là des tas d'initiatives de production alternative qui sont menacées en permanence soit par l'ubérisation soit par la marginalité nous avons une responsabilité de bosser pour elle qu'est-ce que je fais moi en ce moment ma prestation elle vaut 900 balles je ne suis pas je ne suis pas dans le non marchand je vends je participe je participe au chiffre d'affaires et la valeur ajoutée d'une entreprise alternative l'ardeur qui est une entreprise de d'éducation populaire politique et je n'ai pas à être payé puisque je le suis déjà par une caisse j'anticipe ce qui devrait être la situation de tous les salariés payés par une caisse et non pas par leur boîte parce que si vous voulez qu'il y ait salaire à vie il ne faut pas que ce soit chaque entreprise qui paye et c'est fondamental aussi pour qu'il y ait liberté si c'est mon entreprise qui me paye je vais la fermer au bout du compte parce que je serai débiteur vis-à-vis de mon entreprise mais si c'est une caisse interprofessionnelle qui me paye dans l'entreprise je vais la ramener bien sûr le salaire à vie c'est la condition pour que nous soyons inventifs dans l'entreprise c'est aussi la condition pour que nous que nous évaluons en permanence notre travail il faut qu'il y ait une évaluation permanente du travail mais si l'évaluation de mon travail a un effet sur mon salaire éventuellement négatif je vais tricher et ça donnera das Auto les entreprises capitalistes sont des lieux d'une tricherie généralisée or il faut qu'il y ait une évaluation permanente de notre travail concret et pour qu'elle ait lieu encore faut-il qu'elle n'ait pas d'incidence sur notre salaire parce que notre salaire dépend de notre qualification et qu'il est versé par une caisse moi je ne sais même je n'ai jamais su qu'il payait pas besoin de le savoir c'est le trésor public bon mais la liberté que ça donne si nous ne sommes pas capables de dire ça à tous ces trentenaires justement que nous inventer va inventer infiniment mieux que leur venue de base qui peut-être les tente ceux qui bricolent avec 450 euros par mois conditionnels qui reçoivent des lettres de la CAF qu'ils ont traversées puis à la CAF il faut prendre rendez-vous puis c'est que l'après-midi et puis on tombe sur un type ou une femme qui est complètement verrouillée par le logiciel informatique qu'elle utilise et que le premier venu nous dit vous allez avoir 800 balles inconditionnelles on va dire banco donc si nous voulons lutter efficacement contre leur venue de base encore faut-il avoir une alternative à donner pas simplement dire non dire oui un révolutionnaire c'est pas quelqu'un qui dit non c'est quelqu'un qui dit oui éperdument oui on ne peut mobiliser une population durablement que sur du oui si c'est non à Bruxelles ou je sais pas quoi non aux immigrés on ne mobilise pas durablement Dieu merci d'ailleurs et donc le fait que des retraités soutiennent des entreprises alternatives pourrait aussi se cumuler avec la popularisation d'une proposition très simple les marchés publics doivent être réservés aux entreprises qui sont la propriété de leurs salariés je répète les marchés publics qui sont la vache à lait des groupes capitalistes aucun groupe capitaliste ne peut vivre s'il n'a pas la vache à lait d'un marché public les marchés publics doivent être réservés c'est de l'argent public doivent être réservés aux entreprises qui sont la propriété de leurs salariés là on va sortir les coopératives de la marginalité là on va vous voyez ça ne résout pas tout mais ça nous donne quand on a la boussole changer le régime de propriété quand on a la boussole changer le statut du producteur qui sont les deux éléments d'un changement du mode de production alors des tas de propositions nous viennent alors nous voyons comment sortir de l'impasse collective dans laquelle nous sommes donc j'invite les retraités qui sont ici alors non pas bosser dans la boîte de leurs enfants pas les emmerder mais dans la boîte des copains d'accord pour et puis se battre pour des revendications de la société c'est comme ça que j'ai dit pour faire advenir sur un mode suffisamment important les productions alternatives la délaissée c'est toujours de poèmes de la Diane française donc ce sont des poèmes de résistance d'ailleurs à partir de 1943 Aragon ne signe plus Aragon fait partie d'un réseau de résistants il doit déménager tout le temps autant ça a été un militaire extrêmement combatif qu'il y a deux citations en mai-juin 1940 la croix de guerre etc autant c'est un résistant au quotidien qui doit être dans la clandestinité à partir de 1942 et qui à partir de 1943 ne signe plus rien mais ce sont des voilà c'est les textes qu'il nous laisse la délaissée ne t'en va pas mon cœur ma vie sans toi le ciel perd ses couleurs désert des champs jardin sans fleurs ne t'en va pas ne t'en va pas où va le vent sans toi tous les oiseaux s'envolent et toutes les nuits sont des folles ne t'en va pas ne t'en va pas où se perd l'eau méprisant le bonheur des verts et l'univers des arbres verts ne t'en va pas ne t'en va pas comme le sang qui saute à la main qui me blesse ma chère force et ma faiblesse ne t'en va pas ne t'en va pas où fuit le feu quand la paille à peine défaille qu'elle est cendre pour qu'il s'en aille ne t'en va pas ne t'en va pas dans les nuées mon bel aigle ami des orages je peux mourir de ton courage ne t'en va pas ne t'en va pas chez l'ennemi qui t'a pris ta terre et tes armes crois en la mémoire des larmes ne t'en va pas ne t'en va pas ces félonies ces discours ces chansons ces fêtes hommes sachez ce que vous faites ne t'en va pas ne t'en va pas où l'on te dit avec des grands mots pour enseigner car c'est ta blessure qui saigne ne t'en va pas ne t'en va pas chez le tyran forger sa puissance toi-même et des fers pour ceux que tu aimes ne t'en va pas ne t'en va pas prends ton fusil siffle ton chien chasse les ombres chasseur chasseur tu es le nombre prends ton fusil âme chasseur chasseur ombres Aragon écrit ce poème au lendemain de la loi du 16 février 1942 qui crée le service du travail obligatoire pour inciter à refuser. Mais vous voyez bien que nous pouvons transposer. On va continuer. On va continuer à produire pour des tyrans qui nous ôtent toute maîtrise sur le travail, qui nous conduisent à l'impasse écologique. On va continuer indéfiniment. « Oh, mais sachez ce que vous faites ! » Et on ne parle pas de rien, encore une fois, parce que 46 est là, parce qu'il y a une classe révolutionnaire. Et nous avons un exemple superbe d'une production alternative. C'est la santé, justement. La santé, c'est 10 % du PIB. Un peu plus, c'est 240 milliards sur 2 000 milliards. C'est 12 % du PIB, mais j'enlève les 40 milliards du médicament puisque c'est produit par Sanofi. C'est une production capitaliste. Mais c'est 10 % du PIB qui est produit sur un mode non capitaliste par du personnel qui a un salaire à vie, les fonctionnaires, hospitaliers et les libéraux. Comparer un kiné qui s'installe et puis un architecte qui s'installe, il n'y a pas photo. Le kiné a sa patientelle dans le mois. L'architecte, il va crever de ça pendant 15 ans, sauf s'il devient grouillot de Bouygues ou je ne sais pas quel groupe capitaliste. C'est-à-dire qu'on a inventé le travail indépendant avec salaire à vie. Nous avons donc un statut du producteur fondé sur le salaire à vie. Et nous avons un outil de travail qui a été financé sans faire appel au marché des capitaux. Comment est-ce qu'on a créé les CHU dans les années 60 ? Il faut imaginer ce qu'étaient les mouroirs qu'étaient les hôpitaux dans les années 50. Quand on lit des romans d'avant 50, il y avait une terreur populaire. Surtout pas à l'hôpital, on en sort les pieds devant. Nous avons transformé ces mouroirs en lieux de soins moyennant un investissement énorme qui a commencé par les CHU puis qui s'est poursuivi jusqu'en 75. On a intégré les hôpitaux psychiatriques dans l'assurance maladie qu'elle revêt de l'aide sociale en 70. Et puis tous les hospices sont devenus des hôpitaux locaux avec des lits actifs. Ça, c'est entre 70 et 75. Nous avons fait un travail énorme d'investissement qu'on n'a pas financé par un appel au marché des capitaux ou par des partenariats publics-privés du type de ce qui se passe à Paris-Sud dans l'hôpital Eiffage. Allez voir le film La sociale de Gilles Perret. Il y a un moment où on voit justement ce qui se passe dans cet hôpital prétendument construit gratuitement qui a été fait en dépit du bon sens par Eiffage. Mais quand il faut, par exemple, mettre une fenêtre dans un secrétariat, c'est quand même un peu évident qu'on ne va pas laisser des gens bosser sans fenêtre indéfiniment. Ah ben non, mais c'est 26 000 euros la fenêtre. Et le loyer annuel vient d'être monté à 40 millions d'euros. Bon, on n'a pas fait ces sottises invraisemblables d'appel au marché des capitaux. Ça, c'est Juppé qui démarre avec la CADES en 1997. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a augmenté le taux de cotisation maladie. Qui se bat aujourd'hui pour la hausse du taux de cotisation ? C'est-à-dire que nous nous sommes appropriés dans le régime général une part plus importante de la valeur pour que l'assurance maladie puisse subventionner l'investissement. On a fait pareil avec l'impôt. Nous avons construit un collège par jour entre 65 et 75 en nous appropriant une partie de la valeur pour faire des équipements publics sans passer par le crédit. Nous avons supprimé le crédit. Or, le crédit, c'est la conséquence de la propriété lucrative. La propriété lucrative, le capitaliste s'expliquait en trois secondes. Tu travailles. Tu travailles sur un objet qui peut être immatériel, une base de données collaborative, comme on dit. Tu travailles sur quelque chose qui m'appartient. Je ponctionne une partie de la valeur que tu viens de produire à des hauteurs considérables. La capitalisation boursière de Google, 500 milliards de dollars. Je te prête ce que je viens de te piquer. Je te fais crédit pour créer ta boîte. Et puis, il y a un retour sur investissement. quand est-ce qu'on va dire que le roi est nu ? Pendant combien de temps on va accepter que le piqueur nous prête ? Or, précisément, nous nous sommes passés du crédit pour produire de la santé. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a une multiplication des contractuels, il y a une souffrance au travail et à l'hôpital qui est considérable parce qu'il n'y a plus de hausse du taux de cotisation en maladie. Et il y a un appel au marché des capitaux si bien que tous les hôpitaux sont à genoux. Mais ça montre donc que l'appel au crédit est beaucoup moins performant que la subvention par cotisation. Il faut remplacer le cycle je te pique, je te prête, le cycle profit-crédit par le cycle cotisation-subvention. Il n'y a aucun besoin de financer l'investissement par crédit. L'investissement en T, là, l'année T, va se traduire en T plus 1 par plus de travail ou par un travail plus productif, donc plus de valeur. Cette valeur, elle peut être cotisée dans une caisse d'investissement gérée par les salariés comme les caisses de sécurité sociale ont été gérées par les salariés. Et cette caisse d'investissement va subventionner l'investissement nouveau en T plus 1 qui va générer en T plus 2 un travail plus productif ou supplémentaire et donc une valeur supplémentaire qui va être cotisée dans une caisse d'investissement gérée par les salariés qui vont subventionner l'investissement en T plus 2 et en T plus 3, etc. Ce n'est pas de l'utopie. C'est ce que nous avons fait de façon extrêmement efficiente avec l'hôpital. Nous pouvons tout produire sans employeur, sans marché du travail, sans capitaliste, sans prêteur. Tout ! Le voulons-nous ? C'est-à-dire, voulons-nous affronter le capital ? voulons-nous mener la lutte de classe ? Je comprends qu'on hésite parce que la lutte de classe est une partie de bonheur mais ce n'est pas une partie de plaisir. le poème d'Aragon que je vais vous lire qui est de l'ADN française aussi ne se livre pas à première lecture mais peut-être qu'après tout ce que nous venons déjà de voir ensemble il peut être entendu. Aragon s'inquiète et s'indigne du silence qui entoure le sacrifice des résistants dans une France largement pétainiste. et il cherche à trouver des mots qui puissent faire tilt ce qui a un peu aussi l'objectif d'un chercheur de trouver des mots qui font tilt qui puissent faire entendre des choses. Et pour évoquer ce qu'il considère comme une trahison des résistants par le reste de la population lui qui a une très grande culture dans un homme immensément cultivé y compris biblique va prendre la situation de Pierre. Vous connaissez peut-être cet épisode de l'évangile où Pierre à la veille de la crucifixion de la condamnation à mort et de la crucifixion de Jésus lui dit « Oh, jamais je ne t'abandonner même dans la mort je serai avec toi. » Et puis quand Jésus est arrêté il se barre. Il se barre mais quand même pas totalement c'est-à-dire qu'il le suit à distance et il va au palais du grand prêtre puisque c'est la religion qui a tué Jésus ce sont les grands prêtres qui l'ont condamné à mort pour blasphème avec un pouvoir politique romain qui a enterriné la chose en conjonction du pouvoir politique et de la religion et il se chauffe dans la cour pendant que Jésus va être condamné à mort pour blasphème par les familles qui sont aussi les familles économiquement dominantes les familles sacerdotales de Jérusalem sont aussi les familles qui tiennent l'économie dans les sociétés premières les fonctions symboliques sont les lieux de la puissance économique toujours et des servantes ou des gens qui se chauffent là le reconnaissent à son accent premièrement puis ils se disent mais enfin toi tu es avec Jésus il dit non puis une deuxième fois il dit non puis une troisième fois il dit je ne connais pas cet homme je ne connais pas cet homme trouver des mots à l'échelle du vent trouver des mots qui pratiquent des brèches dans le sommeil comme un soleil levant des mots qui soient à nos soifs une eau fraîche trouver des mots forts comme la folie trouver des mots couleurs de tous les jours trouver des mots que personne n'oublie feu pour l'aveugle et tonnerre aux sourds pour ne pas lire aux lèvres qui parlaient à quelle nuit vos yeux se condamnèrent quand les martyrs criaient par chaque plaie le violon terrible de leurs nerfs pendant ce temps qu'avez-vous inventé vous fredonniez vous fredonniez vos anciennes caroles des mots sans suite et d'où d'être chanté sur les tombeaux dans des flagroles dont quel silence infiniment tomba ce lourd remord de garder le silence et votre cœur fut le volet qui bat dans l'insomnie un mur de proscendance cœur au caillou puisqu'un jour nous dirons de l'homme je ne connais pas cet homme nous porterons la rougeur à nos fronts d'avoir trahi ce que nous-mêmes sommes c'était avant que le sang ne sécha portant sa croix et souffrant son calvaire que j'ai nommé Jésus sous les crachats avec des mots comme des yeux ouverts avec des mots à l'échelle du vent avec des mots notre amour se fonde avec des mots comme un soleil le vent avec des mots simples comme le monde comment ne pas se reconnaître dans ce poème comme chercheur je n'ai pas su lire aux lèvres des lutteurs j'avais le postulat qui n'était pas une classe révolutionnaire pendant que jouait le violon terrible de leur nerf de chanter des caroles des mots d'où d'être chanté lutte contre l'austérité crédit public BCE prêteuse aux états sécurisation des parcours professionnels relance de la consommation pouvoir hausser le droit de veto si le PSE n'est pas vraiment négocié des mots tranquilles et doux d'être chanté la répétition de notre impuissance si nous sommes fidèles à Croisant pourtant c'est pas si compliqué de sortir de ces mots qui sont des flamands sur les tombeaux si nous voulons par exemple ce qu'on me dit toujours alors qu'est-ce que tu proposes pour toi-dessus j'avoue ce que tu raccordes c'est quoi ton programme intérinaire intermédiaire je veux quoi non voilà c'est à du debout que j'ai eu l'idée parce qu'il fallait que je sorte quelque chose à du debout il faut sortir quelque chose alors j'ai sorti quelque chose et j'ai dit voilà si on a la boussole changement du régime de propriété et donc suppression du crédit maîtrise de l'investissement par les intéressés dans des caisses d'investissement on ne peut être propriétaire que si on maîtrise l'investissement donc généralisation de la propriété d'usage des entreprises par les salariés et d'autre part statut du producteur avec salaire à vie si nous avons cette boussole là nous pouvons par exemple proposer deux cotisations sur le modèle du déjà là de la cotisation de la sécurité sociale première cotisation pour généraliser le salaire à vie j'ai déjà dit que plus de 15 millions de personnes dans ce pays sont en salaire à vie on peut le généraliser déjà à tous ces trentenaires qui bricolent avec le RSA il faut et c'est la seule réponse possible encore une fois au revenu de base il faut dire mais ils ont droit à un niveau de qualification déjà les 1500 euros du premier niveau de qualification si tout le monde a le premier niveau de qualification et le salaire à vie qui va avec mettons de 1500 euros si nous voulons que les entreprises qui soient reprises par leurs salariés ne végètent pas comme des scopes qui progressivement sont marginalisés ce qui est le cas depuis un siècle et demi il faut qu'elles n'aient pas à payer leurs salariés pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'elles trouvent leurs assiettes économiques donc il faut qu'il y ait une cotisation pour assurer le salaire de ces personnes que l'entreprise ne peut pas payer si on veut assumer la revendication extrêmement juste de la CGT de sécurité sociale professionnelle c'est à dire maintien du salaire entre deux emplois à durée indéfinie jusqu'à ce qu'on trouve un emploi équivalent c'est une forme de salaire à vie si le salaire n'est plus un attribut du poste mais de la personne puisque il y a maintien du salaire entre deux emplois si nous voulons démarrer par les jeunes et prendre par exemple les cinq premières corps c'est 18-24 ans les 18-22 ans 18-19-21-22 les cinq premières corps 5 fois 750 000 c'est une courante de 750 000 à peu près ça fait donc à peu près 4 millions de personnes si nous voulons attribuer le premier niveau de qualification comme droit politique pour enrichir une citoyenneté qui est en train de s'épuiser dans un seul droit de vote dont la signification est devenue de plus en plus obtuse disons si nous voulons l'enrichir de droits économiques nous attribuons à 18 ans aux cinq premières corps pour commencer puis ça fera pression pour que les autres en bénéficient aussi du premier niveau de qualification et des 1500 euros qui vont avec pour tout cela baisser l'âge de la retraite à 55 ans pour qu'à 55 ans libérer le marché du travail on puisse travailler enfin travailler librement si nous voulons tout cela il faut à peu près 250 milliards 250 milliards c'est 20% de la valeur ajoutée marchande la valeur ajoutée marchande c'est 1300 milliards la monnaie elle vient de la valeur ajoutée marchande le PIB c'est 2000 milliards 700 milliards de valeur ajoutée non marchande les services publics d'accord et puis 1300 milliards de valeur ajoutée marchande 20% qui vont être affectés à une cotisation les entreprises cotisent à hauteur de 20% de leur valeur ajoutée à une caisse des salaires mais du coup elles n'ont plus à payer les personnels relevant des catégories que je viens de dire qu'elles embauchent puisque ces personnels là sont payés par la caisse des salaires donc le coût n'est pas de 250 milliards mettons que ce soit la moitié parce que les jeunes ils sont dans les études donc ils ne vont pas être embauchés mais mettons que ce soit la moitié mettons que ce soit 120 milliards et bien pour qu'il n'y ait pas de coût supplémentaire pour les entreprises ces 120 milliards vont être compensés par le non-remboursement de 120 milliards de leurs dettes il faut une campagne sur l'illégitimité de la dette pour financer l'investissement aussi forte que la campagne que nous menons sur l'illégitimité de la dette publique en disant que de même qu'on l'a fait pour l'Allemagne en 1953 il faudrait qu'on supprime la dette publique grecque etc. la campagne pour l'illégitimité de la dette pour financer l'investissement est décisive et là il faut pour ça il faut se battre contre le crédit pas pour un bon crédit public qui légitime le crédit privé donc vous voyez à la fois nous nous attribuons c'est ce qu'a fait Croisa en créant le régime général on s'attribue et on gère nous-mêmes 250 milliards qui vont à des formes de salaire à vie et on commence à assécher de 120 milliards c'est pas assez la centralisation financière on ne rembourse pas ils s'en vont qu'ils s'en aillent ce sont des parasites dont nous n'avons absolument pas besoin et puis parce qu'il faut financer l'investissement nous créons une cotisation économique de 20% de la valeur ajoutée 250 milliards qui va aller à des caisses d'investissement gérées par nous des caisses que les entreprises pourront mettre en compétition sinon il y aurait un risque de sugestion bureaucratique à la caisse départementale ou je ne sais pas quoi ça veut bien sûr qu'il y ait des compétitions entre institutions si nous voulons une démocratie économique et ces 250 milliards là ils sont intégralement compensés par un non-remboursement de 250 milliards de dettes ou un non-versement de dividendes c'est une entreprise de la cotée en bourse ça veut dire que nous asséchons de 350 milliards la centralisation financière et nous nous attribuons 500 milliards pour produire autrement c'est compliqué mais ce n'est pas plus compliqué que la revendication de vraie plein emploi qui échoue au demeurant depuis 40 ans ce n'est pas plus compliqué qu'impôt sur le capital alors là Piketty qui encore une fois est le plus malin de nos adversaires Piketty a écrit 1000 pages où il montre mais vraiment de façon absolument convaincante que dans le monde entier et sur un siècle il ne sert à rien de taxer le capital parce que ce que l'impôt vise y échappe toujours parce que les juristes d'optimisation fiscale sont mieux payés que vous et moi donc il le démontre ça a un effet de court terme oui mais dans le long terme bien sûr que non ça ne sert à rien et il conclut vive l'impôt religion on peut être Piketty et être croyant d'accord la à partir du moment encore une fois où on a la double boussole que je viens de dire du changement du régime de propriété et du changement du statut du producteur on devient inventif et on sort des sentiers battus je voudrais vous lire maintenant un passage de l'évangile de Marc qui se situe la veille et le lendemain de la mise à mort de Jésus dans les circonstances que nous avons vues tout à l'heure je suis donc d'abord au chapitre 14 de Marc puis au chapitre 16 la veille de la Pâque et des pains sans levain allaient avoir lieu deux jours après les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le faire mourir car il se disait pas en pleine fête pour éviter des troubles dans le peuple Jésus se trouvait à Bétanie dans la maison de Simon le Lépreux pendant qu'il était à table une femme entra avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur brisant le flacon et lui versa le parfum sur la tête or de leur côté quelques-uns s'indignaient à quoi bon gaspiller ce parfum on aurait pu en effet le vendre pour plus de 300 pièces d'argent que l'on aurait donné aux pauvres et il la rue vous voyez où je l'en dis j'espère un peu mais Jésus leur dit laissez-la pourquoi la tourmenter il est beau le geste qu'elle a fait envers moi des pauvres vous en aurez toujours avec vous et quand vous le voulez vous pouvez leur faire du bien mais moi vous ne m'aurez pas toujours ce qu'elle pouvait faire elle l'a fait d'avance elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement c'était la veille de la condamnation à mort le lendemain le sabbat terminé Marie-Madeleine Marie mère de Jacques et Salomé achètent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus le grand matin le premier jour de la semaine elle se rende au tombeau dès le lever du soleil elle se disait entre elles qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau devant les yeux elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre qui était pourtant très grande en entrant dans le tombeau elles virent assis à droite un jeune homme vêtu de blanc ils furent saisis de frayeur et il leur dit ne soyez pas effrayés vous cherchez Jésus de Nazareth le crucifier il a ressuscité il n'est pas ici voici l'endroit on l'avait déposé et maintenant allez dire à ses disciples et à Pierre il vous précède en Galilée là vous le verrez comme il vous est je ne vais pas abattre toutes les cartes ce soir c'est pas mûr et c'est pas nécessaire mais je ne voudrais pas faire comme si la lecture quotidienne de l'évangile n'avait pas à voir avec l'évolution de ma démarche de chercheur nous sommes à la veille de la mise à mort de Jésus Jésus ne songe 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 pas à la douceur des matins il sait que de ses fers naîtront des lendemains qui chantent et une femme une femme embaume ce corps du lutteur elle est aussitôt raboué enfin et les pauvres tiens à penser et la réponse de Jésus est cinglante et très curieusement en général qu'on pose un contresens c'est normal la croyance nous empêche d'accéder à Jésus des pauvres vous en aurez toujours avec vous et vous pouvez leur faire du bien vous allez en fabriquer à la paix en permanence pour vous dispenser de faire ce que je vais faire vous allez faire de l'humanitaire vous allez déclarer victime ce à qui vous allez faire du bien ça vous fera du bien de faire du bien à des victimes ça vous dispensera de vous affronter aux puissants ça vous dispensera d'être révolutionnaire ça je l'ai compris assez vite ce que j'ai moi compris c'est l'embroulement embaumé il y a deux embaumements comme vous le voyez il y en a un qui a sens puis l'autre qui foire celui qui fait sens c'est l'embaumement du lutteur celui qui foire c'est l'embaumement du mort qui est pas mort en réalité mais qu'on prend pour mort la classe ouvrière n'existe pas comme place révolutionnaire c'est des victimes alors je les embaume je fais de la commémoration oh la commémoration qu'est-ce qu'on en fait comme signe de notre incertitude sur l'avenir on commémore cet embaumement là c'est de la merde il nous empêche le seul embaumement qui est sens de celui qui nous précède mais il est en Galilée comme il l'a dit il est vivant celui que vous prenez pour mort pour entrer dans cette dynamique pour pouvoir trouver les mots comme le disait Aragon dans le poème précédent les mots qu'on va tirer des lèvres qui parlaient et qu'enfin on entend encore faut-il se débarrasser de tas de croyances et là par un petit pied de nez je dois dire le cathode que je suis voudrait s'adresser aux athées qui sont ici c'est rare mais dans cette situation je le fais enfin d'avoir la parole disons cette situation moi depuis 50 ans je suis avec des athées qui me respectent globalement je suscite le respect mais enfin comme cathode je suis quand même un drôle de zigoto un peu rigolo c'est quand même pas très sérieux je suis avec des athées mais qui sont d'une croyance alors qu'ils ont un sourire un peu de commémoration pour ma foi chrétienne une classe dirigeante nous dit Gramsci n'est dirigeante que s'il est hégémonique c'est à dire si elle convainc ce qu'elle domine de son récit du réel c'est un enjeu décisif tant que nous sommes convaincus par le récit du réel que construit la classe dirigeante avec une forte soutien de l'université la classe dirigeante n'a pas de soucis à se faire nous sommes dans la croyance j'ai évoqué la croyance dans le marché du travail avec l'éducation de nos enfants pour se conformer aux exigences de la marché du travail vous avez la croyance dans le crédit et dans la propriété lucrative pourquoi est-ce que nous acceptons que plusieurs fois par jour depuis depuis la mosquée un muelzine nous disent 4,40 moins 50 plus 10 etc vous avez remarqué que c'est jamais en studio c'est depuis la bourse pourquoi est-ce que nous acceptons parce que on n'a rien à cirer le cours de la bourse mais c'est pour pouvoir par cette liturgie permanente une religion c'est un rituel très important accepter le serment du curé qui est un serment d'avant le concile si vous n'êtes pas sage vous irez en enfer les grecs n'ont pas été sages mais ils sont en enfer qu'est-ce que c'est qu'un économiste qui parle dans le poste sinon un curé d'avant le concile au moins dans la religion traditionnelle la mienne pendant le serment du curé on va taper la belote en face mais là même pas on en redemande on est là sur le monde point fr on regarde son iPhone on n'en a jamais assez de la religion capitaliste ah je rêve je rêve d'une laïcité qui se battrait pour la séparation de l'état et de l'église capitaliste elle est irrécupérable par le Front National celle-là et c'est ce qui nous sortirait de la laïcité raciste dans laquelle nous sommes aujourd'hui enfoncés les mains d'Elsa donne-moi tes mains pour l'inquiétude donne-moi tes mains dont j'ai tant rêvé dont j'ai tant rêvé dans ma solitude donne-moi tes mains que je sois sauvé lorsque je les prends mon pauvre piège de paume et de peur de hâte et d'émoi lorsque je les prends comme une eau de neige qui fuit de partout dans mes mains moi sauras-tu jamais ce qui me traverse ce qui me bouleverse ce qui m'envahit sauras-tu jamais ce qui me transperce ce que j'ai trahi quand j'ai tressailli ce que dit ainsi le profond langage se parler muet des sens animaux sans bouche sans yeux miroir sans image se frémir d'aimer qui n'a pas de mots sauras-tu jamais ce que les doigts pensent d'une proie entre eux un instant tenu sauras-tu jamais ce que leur silence un éclair aura connu d'inconnu donne-moi tes mains que mon cœur s'y forme s'y taise le monde au moins un moment donne-moi tes mains que mon âme y dorme que mon âme y dorme éternellement c'est ça l'attitude d'un chercheur qui ne prétend plus de surplomb interpréter un objet mais qui demande au sujet actif auquel il a affaire de lui donner la main qui quand il croit la prendre s'aperçoit qu'il se trompe qu'il faut tout le temps changer mais qu'il a besoin de cette main nous sommes en hiver 2011 c'est un mercredi papy je me balade avec un de mes petits-fils qui a 4 ans dans Paris tous les mercredis comme ça et pour le bonheur de la ville etc on arrive à la fontaine Saint-Michel on arrive à la fontaine Saint-Michel il me dit mais c'est quoi papy le dragon l'ange avec son 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 épée c'est pas une épée sa lance je lui dis le dragon le dragon c'est c'est Satan oh mes parents m'ont dit que Satan n'existe pas ça se transmet pas à la fois si facilement que ça bon ok ok j'insiste pas parce que ma belle-fille est très attentive à ce que je raconte pas de salade à mes petits-enfants elle a raison d'ailleurs bon mais il me dit quand même parce qu'il était quand même intéressé il me dit mais alors qui c'est ce dragon qui n'est pas Satan je lui dis c'est quelqu'un qui te dit non en permanence mais non mais non t'es pas capable mais non c'est pas pour toi tout ça mais tu crois mais non mais on n'y arrivera pas c'est trop difficile j'ai dit non j'ai dit j'ai dit mais alors il me dit mais alors celui qui le terrasse c'est l'homme du oui j'étais très ému il avait tout compris c'est souvent dans les relations grand-parent de petits-enfants il y a cette magie on a la bonne distance j'essaye moi aussi d'être un homme du oui oui à tous les trentenaires qui font sécession oui à tous les militants plus classiques que je rencontre très souvent et qui sont à la fois fatigués des échecs et pourtant déterminés à lutter oui à ces institutions du salariat que la classe ouvrière a pu construire oui à la classe révolutionnaire en construction et ce oui me rend heureux je voudrais terminer avec l'art poétique d'Aragon l'art poétique est écrit là encore dans la clandestinité c'est une réponse à Verlaine de la musique avant toute chose et pour cela préfère l'impair Aragon il déteste l'art pour l'art il pratique l'art pour quelque chose bien sûr qu'il fait de la musicalité ne serait-ce que pour que ce soit appris par cœur par les résistants c'est le maître de la musique des mots c'est prodigieux mais il y a toujours y compris dans ses poèmes d'amour j'essaye de le dire à propos des mains d'Elsa une signification politique révolutionnaire toujours les amis morts en mai dont il parle dans ce poème écrit après l'exécution en mai 42 au Mont-Valérien de Georges Polizère Jacques Decour Jacques Solomon et Georges Dudache dédié à ces quatre martyres pour mes amis morts en mai et pour eux seuls désormais que mes rimes aient le charme qu'on les larmes sur les armes et que pour tous les vivants qui changent avec le vent s'y aiguise au nom des morts l'arme blanche du remords mots mariés mots meurtris rimes où le crime crie et le fond au fond du drame le double brudeau des rames banales comme la pluie comme une vitre qui nuit comme un miroir au passage la fleur qui meurt au corsage l'enfant qui joue au cerceau la lune dans le ruisseau le vétiver dans l'armoire un parfum dans la mémoire rime rime où je sens la rouge chaleur du sang rappelez-vous que nous sommes féroces comme des hommes et quand notre cœur faiblit réveillez-vous de l'oubli rallumez la lampe éteinte que les vers vides teintent je chante toujours parmi les morts en mai mes amis de l'oubli de l'oubli ... 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